shalom aleichem la parasha qu'on lira be'ezrat hachem ce shabbat parashat noach on est en train de traverser avec cette parasha on une seule fois 1600 ans depuis adam harichon jusqu'à noach la génération de noach les gens y vivait comme au paradis ils vivaient jusqu'à mille ans personne ils savaient c'est quoi une maladie les hôpitaux n'existaient pas les médecins n'existaient pas les gens ils étaient forts solides comme des taureaux le premier malade au monde c'était yaakov avino comme ça c'est marqué dont se faire bereshit chapitre 48 à souk 1 va yomar liyosef mis à part ça qu'ils vivaient aussi longtemps ils avaient aussi une abondance une richesse colossale comme ça c'est rapporté le midrash tanhoma qui à l'époque il sommait pour un an et ça leur suffisait pour 40 ans c'est-à-dire la malédiction qu'à kadosh baruchu il a dit biza'atapecha tochalachem avec la transpiration des temps francs tu gagneras ta vie c'était qu'après la déluge pas avant aussi les femmes le jour qu'ils accouchaient le même jour ils tombaient enceintes ils n'avaient pas besoin de s'occuper de leurs enfants les bébés ils venaient au monde ils pouvaient marcher ils avaient pas mal aux ventes ils avaient pas mal aux dons qu'est ce qui est marqué dans la malédiction des havas btf tel dibanim avec des souffrances qui affrontera c'est uniquement après la génération des noirs nos sages disent à cause de toute cette abondance que cette génération avait c'est ça qu'est ce qui a causé leur destruction comme ça aussi c'est rapporté donc mara sanhedrin page 108 j'ai trouvé dans les livres qui s'appellent les chocs à cause qu'à kadosh baruchu il a vu que les gens y profitent de cette générosité de cette abondance au lieu de remercier hachem ils se sont tournés contre hachem c'est pour ça hachem il a commencé à ramener des problèmes dans le monde nos sages disent que la température la clim de l'époque avant la déluge elle était fixe elle était agréable 23 25 degrés jamais ça a bougé venant on va essayer de comprendre c'est quoi le péché central qui est à cause de ça à kadosh baruchu il a ramené la destruction au monde la déluge c'est rapporté donc mara sanhedrin page 108 amma rabi yohanan rabi yohanan dit que les êtres humains ils ont pris les animaux et les bêtes ils ont fait la saïe ils ont pris une bête ils ont fait la saïe avec un animal et l'animal sur la bête les animaux avec les êtres humains et les êtres humains au nom de rabi tzra qui dit même la terre elle a été corrompue ont planté du blé et des concombres y sortaient ont planté des concombres et des pommes y sortaient ravouna au nom de rabi dit ils ont arrivé à un niveau il s'est paxé les êtres humains ils s'est paxé avec les animaux aujourd'hui malheureusement on sait qu'il y a des pax entre les hommes et hommes femme et femme mais rabi unah il dit au nom de rabi que les êtres humains ils s'est paxé avec les animaux dans le livre Torah Tamincha il pose la question il dit est-ce qu'en Israël la déluge est tombée là-bas et il rapporte un passage dans le prophète Yerkeskel chapitre 22 passage 24 qu'en Israël la déluge n'est pas tombée là-bas alors on pose la question pourquoi Hachem il a dit à Noach de construire l'arche Hachem il pouvait dire à Noach va avec tous les animaux en Eretz Yisraël et il sera protégé là-bas le Ramban Nachmani et Rabenu Bechay ils répondent ils disent certes la déluge elle n'est pas tombée du ciel sur Israël mais il y a une fuite d'eau qui est arrivée des autres pays vers Israël et Israël il a été inondé c'est pour ça Noach avec les animaux il ne pouvait pas partir en Israël mais tout à l'heure on va donner une réponse d'après le Sode d'après Aharizal pourquoi Noach il n'a pas pu partir en Eretz Yisraël il continue Rabiakowskali il dit que la colombe que Noach il a envoyé il a ramené un feuille d'olive d'où il a ramené d'Eretz Yisraël parce que là-bas la déluge il n'est pas tombée là-bas certes il y a une fuite qui est arrivée mais cette fuite elle n'a pas détruit les arbres pourquoi Noach il avait besoin d'une teva d'une arch pour la simple raison pour qu'il fasse la même chose que Moshé Rabbeinu chez Moshé Rabbeinu c'est marqué la maman de Moshé Rabbeinu elle pouvait tout simplement prendre Moshé Rabbeinu et le jeter dans la rue comme tous les orphelins qui étaient dans la rue pourquoi elle a eu l'idée de faire un teva de faire une arche venez on va essayer de comprendre d'après la Kabbal quel lien il y a entre Noach et Moshé Rabbeinu puisqu'il y a à peu près 16 générations entre les deux et on va commencer c'est rapporté dans Midrash Bereshit Rabba Lamedvav Ot Gimel Amarav Birchia Chavivaya Moshe Yotermi Noach Kekadosh Baruch Hu il a préféré Moshé Rabbeinu plus que Noach pourquoi parce que Noach au début on l'appelait Ish Tzadik et à la fin de la parasha on l'appelle Ish Oved Adama comme ça regarde dans Bereshit chapitre 9 Passou Kraf c'est à dire au début on l'appelait Noach Ish Tzadik homme juste et à la fin on l'appelait Oved Adama l'homme qui travaille la terre c'est à dire dans la courbe au lieu de monter il ne fait qu'il descend mais par contre chez Moshé Rabbeinu c'est marqué au début Ish Mitzri homme égyptien et à la fin c'est marqué regarde dans Sefer Dvarim chapitre 33 Passou Kalef Ish Aélohim Moshé Rabbeinu dans la courbe il fait plusieurs avis j'ai vu dans Pirkei de Rabbeinu le Hezer Péricraf Gimel Rabi Tan Khouma dit 52 ans ça a pris à Noach de construire la Teva dans Sefer Cédéra de Roth il dit qu'il a construit la Teva pendant 5 ans mais tout le monde est d'accord que ça a duré de A jusqu'à Z 120 ans pourquoi 120 ans ? on dit qu'à leur époque les gens ils faisaient l'idolâtrie ils se prosternaient devant le bois qui s'appelait Cédra alors tous les bois ils étaient impurs parce qu'ils ont fait l'idolâtrie et Noach il voulait construire la Teva avec quelque chose de pur alors Noach il plantait des arbres pour qu'ils soient cachers et avec ça après il va construire la Teva mais le problème c'est que les gens ils venaient la nuit ils lui couperaient le bois ils lui volaient tout le bois alors jusqu'à que Noach il a réussi à planter et à couper et à construire ça lui a pris 120 ans alors on pose la question pourquoi Hashem il a fait que ça va prendre 120 ans juste 120 ans comme ça par hasard ni plus ni moins le A.A.Rizal dit c'est par rapport à 120 ans que Moshé Rabbeinu il doit vivre sur terre parce que Noach et Moshé ils sont liés l'idée arrive elle vient voir comment ils sont liés les deux ils sont nés circoncis la première personne au monde qui a été née circoncis c'est Noach après la faute d'Adam A.R. Moshé Rabbeinu aussi il est née circoncis encore un lien entre Noach et Moshé Rabbeinu que Noach il a eu son nom de Hachem Noach il n'a pas eu la circoncision alors il n'a pas été nommé c'est à Kadosh Baruch qu'il a donné le nom de Noach à Noach Moshé Rabbeinu il a eu son nom Moshé des bat c'est à dire la fille de Hachem encore un lien entre Noach et Moshé chez Noach dans chapitre 6 verset 6 c'est marqué Vayinachem Adonai et chez Moshé Rabbeinu dans Sefer Shemot chapitre 32 verset 14 c'est marqué Vayinachem Adonai c'est rapporté dans le Midrash au moment que Moshé Rabbeinu et Noach ils se sont rencontrés dans Olam à Emet au paradis Noach il a dit à Moshé Rabbeinu moi je suis plus fort que toi moi j'ai réussi à sauver ma peau de la déluge Moshé Rabbeinu il lui dit moi je suis encore beaucoup plus grand que toi parce que moi j'ai pu sauver toute ma génération de la faute de Vodore et je me suis fait sauver moi-même toi tu n'avais pas la force de sauver toute ta génération et il lui donne un exemple un parabole deux bateaux qui se sont coulés dans la mer il y a un capitaine qui l'a réussi à sauver sa peau mais pas son bateau et il y a un capitaine qui l'a réussi à sauver son bateau et sa peau qui est plus important que qui c'est lui qui a sauvé son bateau et sa peau ou c'est lui qui a sauvé qui est sa peau c'est exactement Moshé Rabbeinu dit à Noach moi j'ai sauvé le peuple juif et j'ai sauvé ma peau aussi c'est rapporté dans Zohar Akadosh que au moment qu'il est sorti de l'Arche et il a vu que le monde il a été détruit il a commencé à pleurer et il a dit à Hachem Et Hachem dit à Noach maintenant tu prends conscience après que j'ai tout détruit il fallait prier avant la déluge alors Hachem il appelle Moshé Rabbeinu et Hachem il appelle Noach Ra'aya Ami imbécile Moshé Rabbeinu qui il a prié pour l'Ebni Israël qui Hachem il pardonne sur le Vaudor et qui il ne tue pas c'est marqué que Moshé il a prié à tel point qu'il est tombé malade c'est marqué il était tellement debout qu'il a attrapé une maladie des jambes c'est à dire que Moshé Rabbeinu il a risqué sa vie il a risqué sa santé pour sauver les Béni Israël comment Hachem il appelle Moshé Rabbeinu Ra'aya me'emna fidèle Ami fidèle c'est à dire que Rabbi Shemad Bar Yochai dit que Noach c'est ami imbécile et Moshé Rabbeinu c'est ami fidèle venons on va reprendre Ahari à Kadosh le Aharizal dans Shara Psukeim Parachat Noach dit il faut que tu saches que Noach et Moshé c'est une seule personne Noach que la Neshama de Moshé elle était en lui il n'a pas voulu prier pour sa génération et c'est à cause de Noach que la déluge elle est tombée sur la terre et c'est pour ça la déluge elle est appelée au nom de Noach mais Noach je t'en prie prends un stylo et marque mais Noach même youd plus loin Noach non ched Moshé Rabbeinu quand il voit que Noach il ne veut pas prier pour sauver sa génération Moshé Rabbeinu il quitte le corps de Noach et il revient quand ? dans le désert dans le corps de Moshé Rabbeinu et là-bas Moshé Rabbeinu il prie sur le Béné Israël et qu'est-ce qu'il dit Moshé Rabbeinu dit Hachem cette fois-ci je ne ferai pas la même erreur que j'ai fait quand j'étais dans le corps de Noach que je n'ai pas prié cette fois-ci je viens prier Mekheni 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 c'est les trois Gilgoulim que Moshé Rabbeinu il est venu ici sur terre Moshé la première lettre c'est même c'est Moshé la deuxième lettre chine c'est Chet et Hei c'est Hevel à Ari Akkadosh dit que Moshé Rabbeinu il est venu trois fois Moshé Chet et Hevel mais il dit à Ari viens je te dévoile encore quelque chose que Moshé Rabbeinu il est venu aussi une quatrième fois dans le corps de Noach il explique à Arizal c'était qui tous les bénis Israël qui étaient en Égypte d'où viennent tous ces juifs là Arizal dit c'était les Neshamot de la génération des Maboul de la génération des Noach qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu réparer quand Hachem il les a noyés dans l'eau Hachem il les a ramenés à nouveau chez Moshé Rabbeinu et paroi il les a jetés dans l'eau dans le Nil il y avait là-bas aussi une partie des personnes qui sont venues de la génération des Enosh et d'Orapelaga c'est pour cela tous ils ont fini le Tikkun à l'époque de Moshé Rabbeinu comment la génération des Noach on les a noyés dans le Nil la génération des Dora on les a pris les bébés quand ils étaient bébés on a bouché les trous dans les pyramides qu'Ebni Israël ils ont construit en Égypte Noach il devait s'occuper de tous ces Néchamot là il ne s'est pas occupé alors Noach il revient dans le corps de Moshé Rabbeinu et tous ils se rencontrent là-bas en Égypte et les personnes qu'ils ont vécu à l'époque de Noach et les personnes qu'ils ont vécu à l'époque de Dora Pélaga on va aller un peu plus loin le Khat Amsofer dit que Moshé Rabbeinu il avait un petit fils qui s'appelait Yehonatan Ben Gershom Ben Ménaché je répète le petit fils il s'appelait Yehonatan que son fils était Gershom que Gershom c'était le fils de Ménaché on dit mais Gershom c'était pas le fils de Ménaché c'était le fils de Moshé pourquoi c'est marqué Ménaché écrit Ménaché Mem Nun Shin Hei alors on répond c'est sûr que Gershom c'était pas le fils de Ménaché c'était le fils de Moshé alors pourquoi on appelle Moshé ici Ménaché il dit pour la simple raison que les lettres Ménaché c'est les quatre gilgoulim que Moshé Rabbeinu il est venu au monde Mem Moshé Nun Noach Shin Shet Hei Hevel ça fait Ménaché on fait un résumé et on avance Moshé Rabbeinu et Noach c'est une seule personne les deux ils ont rentré dans la Teva les deux ils ont eu la vie sauve grâce à la Teva les deux ils avaient la Teva faite de goudron gofer deuxième chose la déluge elle est tombée pendant 40 jours et 40 nuits c'est par rapport aux 40 jours et 40 nuits que Moshé Rabbeinu il est monté au Monsina et nous ramener la Torah et la Torah elle est comparée à l'eau troisième chose Noach et ses enfants ils ont reçu 7 mitzvot Bnei Noach Moshé Rabbeinu il a reçu 613 mitzvot quatrième chose les deux on les a appelés Ish Isha Elokim Isha Adama cinquième chose Noach il s'inquiète qu'est pour lui et pas pour les autres Moshé Rabbeinu il s'inquiète pour tout le Klal pour tout le Bnei Israël sixième chose Noach il a construit la Teba pendant 120 ans Moshé Rabbeinu il a vécu 120 ans Moshé Rabbeinu dit Hachem Mecheni Na Mecheni Na tu as écrit tout à l'heure Mecheni Na ça veut dire Me Noach mais c'est quoi Na le Megalien à mon côté dit Mecheni Na si tu déplaces les lettres ça fait Mi Noach Ani je suis de Noach après le Maboul la déluge on l'appelle au nom de Noach Me Noach et Bnei Israël on les appelle au nom de Moshé Rabbeinu encore c'est rapporté dans Gemara Zvachim page 113 et aussi c'est rapporté dans Pirkei de Rabbeinu chapitre 23 que la déluge elle est tombée dans le monde entier à part Ereti Israël alors pourquoi Noach il n'est pas parti en Ereti Israël parce que Noach c'est Moshé Rabbeinu et Moshé Rabbeinu il n'a pas le droit de rentrer en Ereti Israël c'est pour ça Hashem il a dit à Noach de construire une arche et rentrer dedans et il ne lui a pas dit d'aller en Ereti Israël parce que Moshé il n'a pas le droit d'aller en Ereti Israël les deux ils ont trouvé grâce aux yeux des Hachem c'est marqué et Moshé Rabbeinu aussi c'est marqué qu'il a trouvé grâce aux yeux des Hachem et si tu prends le mot à l'envers ça fait Noach on va s'arrêter là demain on va continuer le cours d'après le Sode par rapport aux poissons est-ce que les poissons ils ont fauté ils n'ont pas fauté ils sont morts pendant la déluge ils ne sont pas morts pourquoi on mange les poissons le vendredi pourquoi les poissons ils n'ont pas de prénom ils n'ont pas de nom je t'enbrace yom tov bracha v'hatslacha et kol tov